Salut tout le monde, c'est Maxime de MobileDict. Alors, ça fait un petit peu plus de deux mois maintenant que j'ai les Airpods Pro, et donc ça me permet d'avoir un bon ressenti sur ce produit. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur les principales fonctionnalités des Airpods Pro et vous dire ce que j'en pense de chacune. Et à la fin, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de les acheter, et si le prix est justifié. Et on va se voir tout de suite. Alors c'est parti ! Alors commençons d'abord par le design. Il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires, c'est-à-dire avec un embout qui va dans le conduit auditif et qui permet d'assurer une isolation passive des bruits extérieurs. Ils sont fournis avec trois embouts de tailles différentes pour s'adapter à la morphologie du conduit auditif de la plupart des utilisateurs. Il y a une autre petite innovation au niveau des embouts qui va faciliter le nettoyage des Airpods Pro, puisqu'en fait à l'intérieur des embouts, il y a une petite grille ou filet qui protège l'entrée des Airpods Pro contre le cérumen. Vous savez, c'est cette substance que sécrète votre oreille. Ces Airpods Pro sont également plus petits et plus compacts que les anciens modèles, avec notamment une tige plus courte. J'aime également que la taille du boîtier reste relativement petite, presque comparable à celui du boîtier des Airpods. En fait, c'est un boîtier qui est un petit peu plus allongé mais moins haut que le boîtier des Airpods, mais c'est toujours aussi facile à ranger dans une poche. Alors par contre, ces Airpods Pro ne sont pas évidents à sortir du boîtier, mais je vais vous donner une super astuce qui va grandement faciliter l'extraction des Airpods Pro. Pour cela, il suffit bien évidemment d'ouvrir le boîtier et de mettre le doigt dans le renfoncement derrière l'écouteur. Et là, vous posez le doigt contre l'écouteur et vous le faites venir vers vous. Si tu as aimé cette astuce, je te conseille de t'abonner à la chaîne car j'ai une vidéo qui arrive bientôt avec environ 15 à 20 astuces et fonctions cachées des Airpods Pro. Habituellement, je ne suis pas très fan des écouteurs intra-auriculaires mais je dois avouer que les Airpods Pro sont vraiment très confortables. J'avais un peu peur que la tenue dans l'oreille ne soit pas bonne mais ce n'est pas du tout le cas. Ça tient même bien mieux dans l'oreille que les Airpods traditionnels. J'ai parlé avec des utilisateurs qui avaient renvoyé les Airpods parce que ces derniers ne tenaient pas bien dans leurs oreilles mais ce n'est pas du tout le cas avec les Airpods Pro. Il semble que ça tient bien mieux dans l'oreille. De tous les écouteurs intra-auriculaires que j'ai pu tester, bon, je n'en ai pas essayé des masses mais en tout cas, les Airpods Pro sont le modèle le plus confortable que j'ai pu tester et ça, c'est lié à la conception des Airpods Pro. Normalement, lorsque vous mettez des écouteurs intra-auriculaires, ça va pousser de l'air dans votre conduit auditif et ça va créer une pression qui peut être désagréable mais ce n'est pas le cas avec les Airpods Pro car la grande grille qui est à l'extérieur va laisser passer de l'air ce qui va permettre de réduire et d'équilibrer cette pression dans votre oreille. Un des gros atouts des Airpods Pro, c'est la fonctionnalité réduction de bruit active qui va réduire les bruits environnants, même votre voix et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien que ce soit dans la rue ou les transports. Alors par contre, ce n'est pas aussi efficace qu'un casque qui recouvre les oreilles comme les derniers casques de Bose et c'est normal car ce sont des intras. D'ailleurs, dans certains cas, j'apprécie que la réduction de bruit ne soit pas aussi efficace qu'avec un casque et par exemple, quand je me balade dans la rue, je ne suis pas totalement coupé du monde comme avec un casque de réduction de bruit j'arrive encore à entendre par exemple les voitures ou les motos qui arrivent. Un des avantages de la réduction de bruit, c'est que ça va protéger votre audition car vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume dans la rue comme ça serait le cas si vous utilisiez des Airpods traditionnels. J'ai trouvé également une autre utilisation de la réduction de bruit des Airpods Pro même sans écouter de musique ou de podcast c'est pour me concentrer dans les environnements bruyants par exemple quand je vais travailler dans un café ou un espace de co-working où il y a pas mal de bruit. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre un avion avec les Airpods Pro mais je me suis renseigné auprès d'un ami qui les a utilisés pendant un vol de 10 heures. D'après ce qu'il m'a dit, la réduction de bruit des Airpods Pro en avion est très efficace et en plus il aime bien le mode transparence car ça permet de parler aux hôtesses sans pour autant retirer les écouteurs. Il m'a dit que c'est aussi plus facile de dormir avec les Airpods Pro qu'avec un casque à réduction de bruit car le casque est en contact avec l'avion et on en ressent les vibrations de l'avion dans le casque et ce n'est pas le cas avec les Airpods Pro qui ne sont pas en contact avec l'avion. Peut-être le seul point négatif concernant l'utilisation en avion est l'autonomie car sur les vols longue distance de plus de 4 ou 5 heures il faudra obligatoirement recharger les Airpods Pro. D'ailleurs si vous prenez souvent l'avion avec les Airpods Pro je vous recommande d'investir dans un accessoire comme celui-ci qui s'appelle le Airfly Pro et qui vient se brancher sur un port casque et auquel les Airpods viennent se connecter en Bluetooth et en fait ça permet d'utiliser ces Airpods Pro en avion pour regarder un film tout en bénéficiant de la réduction de bruit pour une meilleure écoute. Vous pouvez même connecter en même temps deux casques ou écouteurs sans fil à cet accessoire et je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Une autre fonctionnalité phare des Airpods Pro c'est le mode transparence qui s'active en effectuant une pression longue sur la tige des Airpods Pro ou bien en passant par le centre de contrôle sur l'iPhone et en fait ça va laisser passer les sons extérieurs et c'est assez pratique pour parler à quelqu'un sans pour autant retirer un écouteur et ça c'est pas mal parce qu'une des causes d'Airpods perdu ou égaré c'est quand vous retirez un écouteur pour parler à quelqu'un et que vous le rangez ou que vous le posez quelque part et après vous ne vous souvenez plus où vous l'avez mis. Parlons maintenant d'un des points les plus importants avec ces Airpods Pro c'est le son qui est pour le coup bien meilleur que les anciens Airpods j'ai remarqué que les bases sont plus présentes que sur les Airpods mais pas trop les médiums sont également très agréables et permettent de bien entendre les voix alors les aigus sont bons mais ça aurait pu être amélioré mais bon ça a été calibré pour que ça plaise à tout le monde en fait pour résumer le son des Airpods Pro il produit un son très sage qui est réglé automatiquement sans réglage afin que ça plaise à un maximum d'utilisateurs et pour ça les Airpods Pro remplissent leur mission et devraient plaire à un très grand nombre de personnes pour moi le seul point noir des Airpods Pro c'est le micro puisque sur les Airpods et les Airpods Pro le micro est placé dans la tige au bout de la tige et comme la tige est plus courte sur les Airpods Pro ça veut dire que le micro est plus éloigné de la bouche mais ça s'entend pas dans un environnement calme vous verrez pas de différence entre les Airpods et les Airpods Pro par contre dans un environnement bruyant comme la rue j'ai remarqué que le micro des Airpods Pro était moins bon que celui des Airpods le fonctionnement des Airpods Pro est très simple vous pouvez activer et désactiver rapidement le mode transparence en faisant un appui long sur la tige qui contient le capteur de pression depuis le centre de contrôle sur l'iPhone vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver la réduction de bruit active le mode transparence ou alors carrément de basculer en off c'est à dire en désactivant la réduction de bruit et la transparence mais vous n'allez jamais vraiment l'utiliser à moins peut-être pour gagner un petit peu en autonomie dans les réglages des Airpods Pro vous avez également la possibilité de personnaliser la pression longue sur la tige par exemple pour avoir un écouteur droit qui va activer et désactiver le mode transparence et l'écouteur gauche qui va déclencher l'assistant vocal série bien sûr vous pouvez aussi lancer l'assistant vocal série en disant la phrase clé vous pouvez aussi effectuer un appui sur le capteur de pression pour lancer la lecture, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique un double appui sur le capteur de pression permet de passer au morceau suivant et trois appuis permet de revenir au morceau précédent si j'ai un regret au niveau des contrôles c'est de ne pas pouvoir régler rapidement le volume en glissant le doigt sur la tige des écouteurs mais ça aurait été sûrement compliqué à mettre en place car la tige étant plus courte il y aurait pu y avoir de nombreuses fausses manipulations après le contrôle du volume sur les écouteurs est peut-être pas si important que ça puisque avec la réduction de bruit active ça permet d'écouter avec un son quasiment toujours audible quelles que soient les conditions extérieures ou presque alors que sur les Airpods 2 il fallait souvent modifier le volume dans la rue pour s'adapter aux conditions extérieures si vous voulez changer le volume des Airpods Pro il y a trois façons de faire soit en passant par l'iPhone ou en demandant à Siri d'augmenter ou de diminuer le volume ou bien en utilisant la molette sur l'Apple Watch une autre chose que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours avec les Airpods Pro c'est que comme ils ont un format plus compact et une tige plus courte il est plus facile d'enfiler et de retirer des vêtements avec les Airpods Pro car les branches sont moins longues et se prennent donc moins dans les vêtements ce qui va vous éviter de les faire tomber et peut-être de les perdre pour ceux qui se posent la question il est aussi bien évidemment possible d'utiliser ces Airpods Pro avec des appareils sous Android ils fonctionneront juste comme des écouteurs Bluetooth avec une réduction de bruit j'ai failli oublier un autre élément qui a son importance à savoir qu'ils sont résistants à l'eau et à la sueur avec une certification IPX4 et en fait ça veut dire qu'on peut les utiliser sous la pluie et pendant le sport en ce qui concerne la recharge le boîtier lui se recharge en sans fil et en filaire alors personnellement je préfère la recharge sans fil et vous pouvez également recharger rapidement des écouteurs dans le boîtier pendant cinq minutes pour récupérer une heure d'écoute supplémentaire pour l'autonomie, mes tests confirment les chiffres avancés par Apple à savoir 5 heures d'autonomie avec la réduction de bruit désactivée et 4,5 heures avec la réduction de bruit active pour rappel si vous ne le savez pas les Airpods Pro coûtent quand même 279 euros après vous avez deux autres alternatives c'est les Airpods 2 avec le boîtier de recharge filaire qui coûtent 179 euros et les Airpods 2 avec le boîtier de recharge sans fil qui coûtent 229 euros les Airpods Pro sont un produit très bien conçu pour le grand public parce qu'ils sont très confortables à porter et qu'ils sont toujours aussi faciles et pratiques et utilisés que les anciens Airpods en particulier si vous possédez un iPhone car il y a des fonctionnalités qui sont uniquement disponibles pour ceux qui ont un produit Apple comme l'appairage automatique ou facilité avec ces produits ils sont également plus discrets que les Airpods grâce à une tige qui est un petit peu plus courte ce qui fait que ça passe un peu plus facilement inaperçu le son est très sage et il est calibré de telle façon à ce que ça plaise à la majorité des utilisateurs et pour ça c'est un très bon produit plug and play que vous pouvez utiliser directement dès la sortie de la boîte sans réglage mais par contre les audiophiles vont préférer un autre produit un petit peu plus poussé, plus évolué comme par exemple les intras de Sony dont le nom est imprononçable et qui permettent de personnaliser le rendu sonore en fonction de ses préférences j'étais assez surpris des performances de la réduction de bruit actif sur des écouteurs aussi petits ça fonctionne plutôt bien et ce que j'aime bien aussi c'est que ça ne coupe pas totalement de l'extérieur et surtout dans la rue ça me permet de toujours entendre les voitures, les trottinettes ou les vélos qui arrivent le mode transparence fonctionne également super bien et c'est vraiment très pratique pour parler à quelqu'un tout en gardant les écouteurs dans les oreilles ou encore en passant un coup de fil parce que si vous passez un coup de fil avec la réduction de bruit actif ça fait un petit peu bizarre comme sensation de ne pas entendre sa voix quand vous parlez à un interlocuteur personnellement je trouve que le prix est justifié parce que si on regarde la qualité du produit et les alternatives concurrentes qui sont plus ou moins dans la même tranche de prix par exemple les intras de sony sont 30 euros moins cher en tout cas si je me souviens bien à mon avis n'aurait pas été le même si les airpods pro avaient coûté deux fois plus cher que d'autres écouteurs intra avec la réduction de bruit actif mais c'est pas le cas ça c'était les points positifs mais il y a également des points négatifs tout d'abord le prix reste quand même relativement élevé même si c'est plus ou moins dans la même tranche de prix que les autres écouteurs intra avec réduction de bruit actif je regrette également qu'on puisse pas contrôler le volume directement depuis les écouteurs un peu comme sur les power beats pro qui ont un petit bouton au dessus qui permet de régler rapidement le volume et enfin j'ai envie que vous gardiez quelque chose à l'esprit même si je trouve que c'est un très bon produit ça reste un produit qui est jetable c'est un produit qui va avoir une durée de vie d'environ deux ans parce que même si l'électronique et l'écouteur est toujours en bon état après deux ans il y a un élément qui va se dégrader avec le temps c'est la batterie il faudra la remplacer au bout d'un moment parce qu'elle sera morte sauf qu'il est impossible de remplacer la batterie d'un airpods ou d'un airpods pro sans détruire l'écouteur c'est ce qui est arrivé avec mes premiers airpods après deux ans d'utilisation la batterie était presque totalement morte et si c'est un sujet qui vous intéresse je vous expliquais plus en détail mon retour d'expérience après deux ans avec les airpods dans une autre vidéo qui va apparaître à l'écran et comme d'habitude si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait bien plaisir et surtout qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de youtube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne et surtout abonne toi pour le peu qu'une des prochaines vidéos allez ciao ciao